Cette université aux États-Unis offre aux jeunes africains un programme de bourse qui prendra en compte les frais de scolarité complets chambres et pensions pour un étudiant international qui aura besoin d'un visa non immigrant pour étudier aux États-Unis. Dans cette université, il s'agit. Donc, la bourse généralement ne couvre pas les dépenses non facturables telles que l'assurance maladie obligatoire, les livres, les billets d'avion, les tasses et les dépenses diverses. La bourse de l'Université américaine est renouvelable pour un total de quatre années d'études de premier cycle sur la base de performances académiques satisfaisantes et continues. Les étudiants intéressés par toutes les majeurs proposés à l'Université américaine sont éligibles pour postuler. Donc, il est donné une information très importante ici que vous devez savoir. Une seule bourse, une seule bourse est disponible pour l'automne 2024. Donc, c'est-à-dire septembre 2024. Et si vous n'êtes pas sélectionné comme bénéficiaire et souhaitez poursuivre le processus de candidature, vous pouvez être éligible à des bourses de mérite partiel. Donc, c'est quoi la spécificité de la bourse-là? La bourse-là est offerte seulement à une seule personne. Une seule personne. Mais si vous postulez et que vous n'avez pas été sélectionné, vous avez la possibilité de poursuivre dans la demande d'une bourse de mérite partiel. Donc, vos frais sont assumés partiellement et ça, ça dépendra. Cependant, vous devez soumettre une preuve de fonds supplémentaires au-delà de 4000 $ initiaux que vous avez fournis. Donc, les 4000 $ représentent quoi en fait? La bourse ne couvre pas les dépenses non facturables telles que l'assurance maladie obligatoire, les livres, les billets d'avion, les taxes et les dépenses diverses. Ils sont environ 4000 $. Donc, vous devez prouver que vous avez les 4000 $ là. Donc, ces sous qui ne font pas partie de la bourse qui vous seront offertes, vous devez prouver que vous avez ces 4000 $. Donc, les coûts estimés pour l'année universitaire 2024-2025 sont de 118 296 $ américains. Donc, si là, vous voulez étudier non en passant par les bourses ou par bourse de mérite partiel, ce sont les frais que vous devez payer dans cette université-là si vous avez envie de suivre vos études-là. Donc, quelles sont les conditions pour ne pas postuler à cette bourse-là? Donc, vous n'êtes pas éligi pour postuler si vous êtes citoyen américain, résident permanent américain, résident permanent américain en attente ou double citoyen des États-Unis et d'un autre pays. Donc, ça veut dire en fait, tu as un parent qui est des États-Unis, tu as un parent qui est d'un autre pays. Donc, quand même, tu as la nationalité américaine. Vous ne pouvez pas être éligible. Vous êtes inscrit ou avez déjà commencé des études postsecondaires dans une autre université de votre pays d'origine ou aux États-Unis. Vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires avant 2022. Donc, si ces conditions-là sont remplies, vous ne pouvez pas postuler. Les candidats à l'Université américaine doivent appliquer la décision régulière pour l'automne 2024. Donc, août 2024, ne pas appliquer la décision anticipée. Donc, la préférence sera donnée aux étudiants internationaux qui ont surmonté divers obstacles et défis ainsi que ceux issus de milieux mondiaux et socio-économiques diverses et sous-représentés. Un minimum équivalent à 3.8 GPA sur 4.0 GPA ou dans les 10% supérieurs de la promotion pour les 9e à 12e années. Un engagement démontré envers le leadership, le bénévolat, le service communautaire et la promotion des besoins des personnes dans leur pays d'origine. Donc, vous voyez. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous intéressez aux actions communautaires, aidez les autres, vous travaillez avec des organismes qui font ce genre d'action, ce sont des profits, vous pouvez en profiter quand même pour postuler. Donc, ça constitue un point de plus qui augmentera quand même vos chances. Donc, quatrième point, étudiant avec l'un des éléments suivants. 95 plus tout FL, IBT. Donc, tous les sous-scores doivent être de 20 ou plus. Donc, si vous avez passé le tout FL, tel doit être votre score. Donc, étudiant avec l'un des éléments suivants. Donc, ça veut dire que ça peut être le point A, le B, le C ou le D ou le E, le F, le G et le H. Donc, ce n'est pas tout réuni. Donc, pour le Duolingo, par exemple, c'est 125. Tous les sous-scores doivent être de 115 ou plus. Donc, si vous lisez les scores qui sont ici, c'est à vous de voir quel test vous allez passer pour que ce soit plus favorable pour vous. Ou si vous avez déjà passé le test, est-ce que votre score fait partie de l'intervalle qu'ils ont donné. Dans le point 5, les élèves qui sont encore inscrits au secondaire et lycée et qui obtiennent leur diplôme d'ici juin 2024 peuvent également postuler. Il est très important, les élèves du système de l'IB doivent prévoir d'obtenir un diplôme complet avec au moins trois matières. Les étudiants qui étudient dans le système britannique doivent terminer au moins trois niveaux A et terminer 13 années d'études avant août 2024. Le processus de sélection University American est le plus compétitif. La priorité sera accordée aux candidats qui postulent et complètent la candidature. La candidature commune est le processus de soumission des documents d'admission internationaux, y compris une preuve de maîtrise de l'anglais et une lettre bancaire confirmant un minimum de 4 000 $ d'ici le 15 décembre 2023. Donc, pour postuler, vous devez déjà commencer par vous préparer avant décembre 2023, le 15 décembre 2023. Donc, le 15 décembre 2023 représente un peu la date de fin pour postuler à cette bourse-là. Donc, là, vous avez des instructions à suivre. Donc, pour les instructions, le processus de candidature est fermé pour les étudiants de première année postulant pour l'automne 2023. Vous allez vérifier à la mi-septembre pour plus d'informations concernant la candidature en 2024. Donc, les étapes sont données ici. Remplissez la demande en ligne, soumettez une lettre bancaire et le formulaire University American Certification of Finance. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont données ici. Le 3, on vous demande de soumettre vos résultats officiels au TOEFL, ULTS, Duolingo. Donc, ces tests-là que vous avez passés, vous devez fournir ces résultats. Veuillez faire envoyer les rapports officiels de scores de compétences en anglais directement par l'agence de tests à l'American University. Donc, veuillez noter, les étudiants ne peuvent pas soumettre leurs propres résultats. Donc, pour les résultats de TOEFL, si vous avez passé ça dans une structure, vous pouvez mentionner à la structure d'envoyer vos scores directement à l'université. Donc, c'est un peu pour que vous ne puissiez pas mentir sur les scores que vous allez envoyer ou facilifier les résultats et envoyer de faux scores. Donc, c'est pour éviter ceux-là qu'ils demandent à ce que les structures envoient par eux-mêmes. Donc, s'il y a une structure qui biaise les résultats, cela rentre en compte de la crédibilité de la structure, en fait. Donc, c'est cette structure-là qui sera pénalisée. Donc, le point 4, remplissez et soumettez la demande commune ou la demande de coalition, ainsi que tous les documents justificatifs par la liste de contrôle avant la date. Limite prioritaire de l'université américaine du 15 décembre 2023 au plus tard le 15 janvier 2024. Donc, on vous notifie encore ici que vous devez confirmer un minimum de 4 000 $ américains comme fonds. Les étudiants qui ne soumettent pas un dossier de candidature complet avec tous les documents justificatifs avant la date limite ne seront pas examinés. Donc, vous avez le point 5, le point 6 avec, vous pouvez demander, vous pouvez demander que la lettre soit envoyée à l'adresse-là. Donc, il y a, vous allez constater que dans les points, il y a plusieurs adresses qui sont citées, écrites en bleu et soulignées. Donc, ces adresses-là, vous pouvez cliquer sur ça pour avoir les informations ou vous pouvez cliquer sur ça pour envoyer les documents qui seront demandés à envoyer à ces adresses-là. Donc, si nous disons que nous allons faire tout ça dans la vidéo, elle sera plus longue. Donc, voilà généralement les étapes à suivre. Donc, là, vous avez les critères, qui doit postuler, qui ne peut pas postuler, quelles sont les conditions pour postuler, combien de personnes sont éligibles. Au cas où vous n'êtes pas éligible, qu'est-ce qui vous est proposé comme solution ? Vous pouvez faire la demande d'une bourse de mérite partielle. Donc, il y a plusieurs options. Donc, si vous avez besoin de plus fouiller dans l'université pour voir quelle est leur renommée, quels s'ils font généralement, quels sont les programmes, quels sont les événements et tout, vous pouvez aller ici dans les menus pour consulter tout ça. Les admissions, l'université, l'école, la vie, les calendriers, tout. Vous avez tous les détails sur l'université généralement. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, puis de la partager massivement. C'est ça qui est l'essentiel. Parce que si vous ne partagez pas, beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir assez à l'information. Donc, nous vous prions de partager les vidéos, de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les informations. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501